Bien, donc c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Donc on est le lundi 16 septembre 2024. Alors comme je l'ai dit en préambule, il faut qu'à chaque fois que vous quittiez la salle, il faut que vous ayez compris tout ce que je dis. S'il y a un élément que vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Donc je pars du principe, je pars du principe où votre niveau est très basique. Je vais commencer par une thématique qui ne nécessite pas de prérequis. D'accord ? Je vais commencer par un chapitre sur les probabilités. C'est un thème qui occupe quasiment, on va dire, 50% du programme de BTS Optique Lunautier. Donc c'est un programme relativement important, mais qui ne nécessite pas préalablement des prérequis. On va commencer par ça. Donc on va définir petit à petit, on va rentrer petit à petit dans le langage des probabilités. Lorsqu'on fait des probabilités, ce qui est très important, donc le titre c'est « Généralité, introduction aux probabilités ». D'accord ? Encore une fois, soyez vraiment rassuré, posez vos questions, arrêtez-moi, aucun problème. Aucun problème. Alors, il y a, avant de commencer les probabilités, il y a ce qu'on appelle un vocabulaire. Le vocabulaire des probabilités. Ok ? Lorsqu'on fait des probabilités, il faut qu'on parle la même langue, il faut qu'on ait les mêmes termes. D'accord ? Il faut qu'on puisse exprimer, on puisse lire un énoncé et interpréter un énoncé. Pour ça, il faut maîtriser le vocabulaire. D'accord ? En probabilité, il y a un terme générique, le terme de base, le terme le plus important. Lorsqu'on fait une étude de probabilité, on dit que cette étude-là porte sur ce qu'on appelle un univers. Univers. Et on va utiliser pour ça la lettre « Oméga ». « Oméga », c'est l'univers. Alors, vous allez me dire « Mais c'est quoi l'univers ? C'est les planètes ? » Non. En termes de probabilités, l'univers, c'est quoi ? C'est tout simplement l'univers « Oméga » et l'ensemble des résultats possibles. L'ensemble des résultats possibles. Et j'emploie un autre terme d'une épreuve que j'appelle aléatoire. J'explique le mot « épreuve » en probabilité. Lorsque vous lancez un dé, c'est une épreuve. Lorsque vous lancez une pièce de monnaie, c'est une épreuve. Lorsque vous avez une urne qui contient des boules de couleurs différentes et que vous tirez une boule de l'urne, c'est une épreuve. Est-ce que c'est bon ? Donc, une épreuve, c'est quoi ? Une épreuve, c'est quoi ? C'est… Lorsque vous lancez un dé, pourquoi c'est une épreuve ? Parce que vous ne savez pas préalablement ce que sera le résultat. Est-ce que vous aurez un 1 au résultat ? Est-ce que vous aurez un 2 au résultat ? Est-ce que vous aurez un 6 ? C'est ça une épreuve aléatoire. C'est une épreuve dont vous ne connaissez pas le résultat par avance. Est-ce que vous me suivez ? Ensuite, j'ai dit, oméga est l'ensemble des résultats possibles d'une épreuve aléatoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Si je lance une pièce de monnaie, oméga, ce serait quoi ? Combien ? Pile ou face ? Les résultats possibles d'un lancer de pièce, c'est soit pile, soit face. Si je lance un dé, oméga c'est quoi ? Un dé que je considère numéroté de 1 à 6. Voilà. Oméga c'est quoi ? Oméga c'est quoi ? Dans le cas d'une pièce de monnaie, oméga ça peut être soit pile, soit face. Dans le cas d'un dé, oméga ça peut être quoi ? Soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. Est-ce que ça va ? Vous ne comprenez pas, vous me le dites. Vous ne suivez pas, vous me le dites. Je vais trop vite, vous me le dites. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire un cours, je suis là pour vous faire cours. Totalement différent. Donc le cours c'est pour vous, avec une autre classe ce sera différent. Chaque classe a sa spécificité. Ok ? Donc c'est à vous à faire le cours, ce n'est pas à moi. Donc chaque fois qu'il y a un doute, chaque fois qu'il y a une incompréhension, n'hésitez pas. Et vous qui êtes en ligne, pareil, prenez la parole dès que nécessaire. Est-ce que vous m'entendez ? Can you hear me ? No ? Yes ? Je vois que vous ne m'entendez pas. Ok. Je suis rassuré. Est-ce que c'est d'accord avec ça ? Alors bien sûr, il y a plusieurs situations. On peut avoir, on peut avoir par exemple un examen dans lequel, dans lequel on va avoir des sujets, un sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4, sujet 5. On va tirer un sujet au hasard. Et donc l'univers oméga, c'est un des sujets possibles. Ok ? Bon. Donc ça c'est une première chose. Il y a un terme très, très important en probabilité. Donc il y a d'abord le mot épreuve. Il y a le mot univers. Et il y a un autre mot qui s'appelle un événement. Événement. Ok. En mathématiques, ce que vous voyez ici et ce que vous voyez ici, on appelle ça un ensemble. On appelle ça un ensemble. C'est une collection d'objets. C'est pour ça que j'ai écrit l'ensemble des résultats. Donc ça c'est un ensemble, ça c'est un ensemble. Vous me suivez jusque là. Quelle est la particularité entre cet ensemble-là et cet ensemble-là ? Là bien sûr, comme c'est pas le même, je vais l'appeler autrement. Je vais l'appeler, je vais donner la lettre A. Et je vais l'appeler par exemple 2, 4, 6. Je suis toujours dans l'épreuve qui consiste à lancer un D. Si j'écris oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde aura compris que c'est l'ensemble des résultats possibles. Est-ce que c'est bon ? Puisque le D est numéroté de 1 à 6. All right ? Bon. Maintenant si j'écris grand A égale 2, 4, 6, quelle est la différence ? Quelle est la particularité de 2, 4, 6 ? Bien comprendre ça. C'est très important. Tout est un problème de base. Parce qu'on a compris les bases, on avance. Mais la terminologie, le vocabulaire est essentiel. Il ne faut pas que ce soit théorique. Il faut que ce soit vraiment pratique, concret. D'abord, est-ce que vous avez compris que tous ces éléments-là, ils sont là-dedans ? Le 2, il y est. Le 3, le 4, il y est. Le 6, il y est. Est-ce que c'est bon ? Lorsqu'on parle d'ensemble, lorsqu'on a un ensemble plus petit, celui-là. Il est plus petit par rapport à celui-là. On dit que A est une partie de oméga. Est-ce que vous avez compris ça ? Grand A est une partie de oméga. Pour ceux qui sont un petit peu embêtés, si je dis que ça, c'est oméga, tout le monde a compris que l'ensemble grand A est bien une partie de oméga. Eh bien, dans le vocabulaire des ensembles, on dit une partie. Et dans le vocabulaire des probabilités, on dit un événement. Je répète. Dans le langage des ensembles, dans le vocabulaire ensembliste, on parle de partie d'un ensemble. Et dans le langage des probabilités, on parle d'événement. On dira donc que grand A est un événement. Maintenant, qu'est-ce que c'est donc un événement ? Qu'est-ce que c'est un événement ? Eh bien, un événement, je peux maintenant le dire, un événement A est toujours une partie de l'univers oméga. Est-ce que ça va ? Vous avez l'univers, tous les résultats possibles. Et dans cet univers-là, vous avez plein de parties. Tout ça, ce sont des événements. Est-ce que ça va ? Vous m'arrêtez. J'essaie d'être le plus synthétique. N'oubliez pas, vous allez voir que le chemin, on va passer d'un état à vraiment un état assez technique. Certains sont déjà familiers avec cette façon de travailler, ont déjà abordé ce thème-là de façon approfondie. Pour d'autres, c'est nouveau. Donc, je fais en sorte que tout le monde part avec les mêmes éléments. Donc, je fais abstraction de votre niveau de chacun. Je sais que ce que je dis là doit être compréhensible par n'importe qui. C'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on peut gagner du temps. Parce que sinon, je vous dis, on va passer notre temps à faire des allers-retours et on aura vite perdu la moitié de la classe. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Je dis que grand A est une partie de oméga. Grand A est un événement. Bien. Maintenant, ma question. La question. Quel texte, si je dois poser un exercice, qu'est-ce qui m'amène à écrire ça et à écrire ça ? Vous me suivez ou pas ? Je dis ceci. Regardez bien. Je lance un dé équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré ? On va en parler tout à l'heure. Un dé équilibré, ça veut dire que avoir le 1, avoir le 2, le 3 ou le 4, le 5, c'est pareil. Il n'y a pas de numéro qui sera plus privilégié qu'un autre. D'accord ? Ou alors même pour commencer, je dis, je lance tout simplement un dé. D'accord ? Je lance un dé. Je lance un dé et je dis bien à 6 faces. J'ai oublié de le dire. Parce qu'il existe des dés à 4 faces. Donc, je lance un dé à 6 faces et je peux même spécifier que les faces sont numérotées de 1 à 6. Est-ce que ça va ? Bien. Je lance un dé à 6 faces et je dis soit grand A, l'événement grand A, grand A, c'est l'événement, je traduis ici. Obtenir un résultat pair. Est-ce que tout le monde voit que d'après cet énoncé, je peux automatiquement écrire que l'univers Omega, l'ensemble des résultats possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout le monde peut écrire que grand A, c'est 2, 4, 6. Est-ce que ça va ? C'est bon ? Donc, vous voyez, à travers un énoncé, on peut restituer Omega sans avoir à l'écrire et on peut restituer grand A sans avoir à l'écrire. Est-ce que ça va ? Bien. Donc, on a défini ce qu'est un événement. Donc, un événement, je l'écris ici. Un événement est une partie de Omega. Un événement est une partie de Omega. Ça va ? Bon. Lorsque vous faites, lorsque vous apprenez à calculer, on va définir pour vous des opérations. Lorsque vous travaillez avec des nombres réels, on va vous dire quelle est l'addition, qu'est-ce que ça veut dire additionner deux nombres. On va vous définir la soustraction, on va vous définir la multiplication, on va vous définir la division. D'accord. Dans, en probabilité, il existe des opérations. Mais comme les probabilités portent sur des ensembles, les probabilités portent sur des ensembles. On va donc définir sur l'ensemble Omega certaines opérations. Mais on ne parlera pas d'addition, on ne parlera pas de soustraction. Vous me suivez jusque-là. Donc, sur Omega, on va définir des opérations. Et on aura, alors, dans le langage des probabilités, il y a deux opérations que vous allez utiliser. Il y a d'abord l'opération, l'opération intersection. Le signe inter, c'est un U inversé, intersection. Et la deuxième opération, c'est l'opération réunion. C'est l'opération réunion. La lettre U. Pour réunion. Et on dira union. Je répète. Sur Omega, on va définir deux opérations. L'intersection et l'union. intersection. Intersection et union. Bien. On va définir intersection et union. On va dire ce que c'est. D'abord, d'abord, l'intersection. Pour utiliser les opérations sur l'ensemble Omega, il me faut des événements. J'ai un événement A. J'ai un événement B. Je vais calculer A inter B. A union B. Vous me suivez jusque-là. Je vais effectuer des opérations sur Omega. Je ne vais pas dire A plus B. Ça n'a pas de sens. On dit 2 plus 3. Ça fait 5. Mais on ne dit pas un ensemble A plus un ensemble B. Ça n'a pas de sens. On dit un ensemble A. Union. Un ensemble B. On dit un ensemble A. Inter. Un ensemble B. Un ensemble B. Alors, si je vous dis l'ensemble A, c'est obtenir un résultat paire. C'est beau ? L'événement A, c'est obtenir un résultat paire. Ça va ? Donc, l'événement A est constitué de quoi ? 2, 4 et 6. Très bien. Maintenant, je vous dis, soit l'événement B, l'événement grand B. Obtenir un multiple de 3. B serait composé de quels éléments ? Dans le cas du D, toujours. C'est l'annoncé. B, B, c'est l'événement obtenir un multiple de 3. C'est quoi B dans ce cas-là ? Il n'y a pas de piège. Combien ? 6. Votre camarade dit 6. Moi aussi, il est un multiple de 3. Les multiples de 3, c'est 0, 3, 6, 9, etc. Est-ce que c'est bon ? Donc, lorsque je lance un D, grand B, tout le monde a compris que l'événement grand B, puisqu'on associe un multiple de 3, j'ai donc 3 ou 6. Est-ce que ça va ? Ça va ? En principe, vous devez tous comprendre ce que je dis. En principe. Mais si ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est maintenant ou jamais. Comme on dit en anglais, it's now or never. It's now or never. Ok ? So, feel free to ask. Anytime you think, if I'm misunderstood, understand, misunderstood means you don't understand what I'm saying, please ask. Feel free to ask. Alright ? Maintenant, on va définir the first operation, la première opération. Ok ? Ça va ? N'inquiète pas. On va définir la première opération. Je vous lance un D. Je lance un D. Regardez bien. Je lance un D. Je m'intéresse à obtenir un résultat pair et un multiple de 3. Je répète. Obtenir un résultat pair et un multiple de 3. Alors, j'attire tout de suite votre attention. Dans le mot « et », il ne faut pas avoir le mot « et » en addition. Quand on dit l'événement « et », c'est en même temps. C'est simultanément, obtenir simultanément un nombre pair et un multiple de 3. Est-ce que c'est bon ? Eh bien, cette opération-là, obtenir un événement pair et un multiple de 3 se traduit par avoir l'événement A. Écoutez-moi bien. Je dis A et B, mais j'écris pas A et B. J'écris A inter B. C'est simultanément pas plus. Pas celui-là plus celui-là. Le « et », c'est simultanément A et B. Et ça se lit A, A inter B ou bien A et B. Est-ce que ça va ? Yes. C'est ça, ma fille. C'est ça, l'erreur. Hein ? C'est ça, l'erreur à ne pas faire. C'est pour ça que j'insiste. Le « et », c'est pas en addition. On va voir ce que c'est la réunion. Donc, quand on te dit « et » en événement, c'est en même temps. Est-ce que tu es d'accord ? Il faut retenir ça. Le « et », c'est pas avoir le plus, avoir le pair plus les impairs, plus les multiples de 3. C'est en même temps pair et multiples de 3. C'est « et ». D'accord ? Le « et », c'est pas en addition. OK ? On verra après ce que tu dis. Ça s'appelle la réunion. OK. Tout le monde a compris ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir à la fois un résultat pair et un multiple de 3 ? J'aurai donc quoi comme résultat ici ? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur ? Combien ? Qu'est-ce qui est à la fois ? Qu'est-ce qui est à la fois pair et multiple de 3 ? 6. Je veux rien te dire. Mais, mais, ce qu'il faut éviter, parce que là, tu vois, un exemple comme – c'est pour vous dire un exemple. Imaginons qu'elle ait jamais fait de maths et qu'elle arrive maintenant. Tout ce que j'ai dit avant, c'est rapé. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire. C'est un exemple flagrant. Elle est pour rien. Elle est arrivée. Bon, c'est le premier cours. Mais, elle a raté des fondements. Alors, si son niveau est bon, il n'y a pas de problème. Mais si son niveau n'est pas bon, elle va avec un handicap. Heureusement que la séance est enregistrée. Donc, il sait d'être à l'heure. Ok, next time. Ok. Alors, tout le monde m'a dit que la partie commune, voilà, ça, c'est l'intersection. Les éléments communs à A et à B, c'est 6. Dans l'événement paire, il y a 2, 4, 6. Dans l'événement multiple 2, 2, 3, il y a 3, 6. Ce qui est commun en 2, c'est 6. Donc, quand on vous dit l'événement obtenir à la fois réaliser A et B, c'est réaliser A inter B et ça me donne 6. Maintenant, il y a l'autre opération. Regardez bien la différence. Cette fois-ci, je vous dis obtenir un résultat pair ou un multiple de 6. Je dis bien résultat pair OU multiple de 6. Alors, attention, en logique, il y a 2 OU. Il y a 2 OU. Il y a le OU inclusif et il y a le OU exclusif. Je vous donne la différence. Le OU, je commence par le OU exclusif. Quand on vous dit, vous allez au restaurant, on vous dit fromage ou dessert, ça veut dire que vous choisissez l'un mais pas l'autre. Vous avez compris. Ça, c'est le OU exclusif. Mais pour nous, dans le langage des probabilités, chaque fois qu'on dira OU, ça sera le OU inclusif. OU inclusif, ça veut dire quoi ? Cherche secrétaire parlant anglais ou allemand. Vous me suivez ? Cherche secrétaire parlant anglais ou allemand. Si elle parle anglais, est-ce qu'on l'apprend ? Oui. Si elle parle allemand, est-ce qu'on l'apprend ? Oui. Si elle parle les deux langues, est-ce qu'on l'apprend ? Oui. Ça, c'est le OU inclusif. Vous comprenez la différence ? Voilà. Ça, c'est le OU inclusif. Donc, si je dis, je lance un D, obtenir un résultat, obtenir un résultat pair ou un multiple de 6. Cette fois-ci, je vais écrire A ou B. Et la notation, c'est A unio B. Est-ce que ça va ? Et qui peut m'énoncer maintenant A unio B ? Ça serait quoi ? Ça serait quoi A unio B ? Combien ? Non, ma grande. Non. Combien ? 2, 4 ? Non. A ou B ? Yes. Combien ? Non. Oui. Voilà. All of them. But once. C'est-à-dire que c'est la réunion des deux. Est-ce que c'est bon ? Ça revient à ton plus de tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'écris ça, si j'écris ça, vous me suivez ou pas ? Si j'écris ça, 2, 4, 6. Vous voyez, je les prends tous. J'écris après quoi ? 3, 6. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ensemble-là, cet ensemble-là, c'est exactement le même que celui-là. Le fait de répéter un élément, ça ne rajoute pas un élément. Est-ce que vous avez compris ? Je répète. Cet ensemble-là, écrit comme ça, ou écrit comme ça, c'est le même ensemble. Donc, c'est bien, je prends tous les éléments une fois. 2, 4, 6. Mais comme j'ai déjà le 6, j'ajoute le 3. C'est ça, union. Est-ce que vous avez compris ? Donc, si je fais maintenant ce qu'on appelle un petit diagramme de veines, si je fais un petit diagramme de veines et que je vous montre ce qu'est, comment on représente l'intersection et la réunion. Ça, c'est oméga. Ça, c'est oméga. Ça, c'est l'événement A. Ça, c'est l'événement B. Ça, c'est l'événement A. Et ça, c'est l'événement B. Je vais représenter en rouge l'intersection et la réunion. Comme son nom l'indique, l'intersection, c'est ce qui se trouve à l'intersection de A et de B. Regardez ce que je fais. Si je cherche A. Si je cherche A. Je dis A, c'est ça. Ça, c'est A. C'est bon ? Ça, c'est A. Et maintenant, je vais assurer l'événement B. L'événement B, B, c'est ça. Est-ce que tout le monde a compris que ce qui se trouve à l'intersection de A et B ? Non, l'intersection, c'est l'intersection. Ce qui se trouve à l'intersection, vous voyez là où les deux traits se croisent. L'intersection, c'est quoi ? Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que ça va ? Ça, c'est A inter B. Ça, c'est A inter P. Intersection, A inter B. Ça va ? Maintenant, réunion de A et B. La réunion, c'est quoi ? A et B. C'est tout. Vous comprenez ? Donc là, j'écris quoi ici ? Là, j'écris quoi ? Là, j'écris c'est quoi ? C'est 3 et 6. Est-ce que vous avez compris ? Le 6, c'est bien, se trouve en même temps et dans A et dans B. Est-ce que ça va ? Et qu'est-ce qu'il manque ici à l'extérieur ? Il me manque quoi ? Le 1 et le 5. Est-ce que ça va ? Et là, j'ai mon D. Donc là, j'ai 2. Là, j'ai 2. J'ai 4. J'ai 6. J'ai 3. Et là, bien sûr, il me manque le 1 et le 5. Et tout le monde voit que la réunion de A et B, c'est bien 2, 3, pardon, 2, oui, 2, 3, 4 et 6. L'intersection de A et B, c'est simplement 6. Est-ce que ça va pour le langage, le vocabulaire ? C'est très important. C'est la base de tout, en fait. C'est le point de départ. Si on ne définit pas ces termes-là, on sera très vite perdu dans la formulation des énoncés, traduction des énoncés. Ok. Bien. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair. Oui. Parce que c'est oméga. Bon, ça, c'est l'univers oméga. Tout ce qui n'est pas dans A, tout ce qui n'est pas dans B, mais oméga est composé de, comme tu le vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça va ? Ok. C'est-à-dire A et B auraient pu être oméga lui-même. Tu sais ou pas ? Mais il se trouve que A ne contient ni le 1, B ne contient ni le 1 ni le 5, donc ils sont dans oméga. Ok. Cet ensemble-là, le grand carré, c'est l'univers. Ça, c'est oméga. Ok. C'est-à-dire maintenant, il ne faut pas faire des maths pour faire des maths. Il faut faire des maths pour comprendre. Alors, il y a des... Je ne vous cache pas, je ne vous cache pas, il y a un aspect mathématique, toute la partie analyse. C'est vraiment un petit peu barbare. C'est trop... Mais la partie proba, la partie proba, elle doit être vraiment accessible à tous. Et je vous dis, cette partie-là, elle constitue quasiment la moitié de l'épreuve. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'inscrire là-dedans. Vous avez tous capacité à progresser. Tous. J'entends. Ok. Ce que je vous demande de faire, en fait, c'est ce que je disais précédemment. Le travail que l'on fera ici ensemble, ça sera 80% du travail qui vous sera demandé, voire 90%. Ce que vous aurez simplement à faire à la maison, quand vous allez arriver, vous avez compris un cours, vous vous consacrez un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de relire, pour tout placer dans le contexte. C'est tout. Mais le vrai travail, c'est là que ça se passe. Donc, quand vous venez deux heures de cours, il faut ressortir avec une plus-value. C'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous encourage, soyez présent systématiquement. Ne ratez aucun cours. Alors, il y a une terminologie à bien distinguer. Lorsque je vous dis, je lance un dé, je lance un dé, je lance un dé, et je vais définir un événement, je lance un dé, et je dis, soit l'événement, soit l'événement c'est, soit l'événement c'est obtenir un résultat inférieur ou égal à 8. Je répète. Je lance un dé, et je vous dis, soit l'événement C, obtenir un résultat inférieur ou égal à 8. Qu'est-ce qui peut me dire ce qu'est l'événement c'est ? Je lance un dé, et j'appelle grand C l'événement obtenir un résultat inférieur ou égal à 8. J'ai dit, je lance un dé, le même dé que tout à soit c'est l'événement obtenir un résultat inférieur ou égal à 8. Je lance un dé. si je fixe l'événement obtenir un résultat inférieur ou égal à 8. Tout le monde a compris que l'événement c'est, l'événement c'est, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous êtes dans le langage courant, en principe tout le monde doit me répondre. On est sûr, si on lance un dé, obtenir un résultat inférieur ou égal à 8, on est sûr d'avoir les 6 résultats. Et c'est pour ça que l'événement c'est, comme il, l'événement c'est, il est égal à quel événement ? Il est égal à quoi ? À l'univers. Eh bien l'événement c'est, il porte un nom, on l'appelle l'événement comment ? Certain. Vous comprenez ? L'événement c, il se confond avec l'univers. Il s'appelle l'événement certain. Est-ce que c'est bon ? Lorsqu'on parle d'événement certain, c'est lorsqu'on est sûr d'obtenir tous les résultats. Est-ce que c'est bon ? Tous les résultats de l'univers. C'est égal à l'oméga. C'est pour ça qu'on l'appelle l'événement certain. C'est-à-dire oméga s'appelle l'événement certain. C'est bon ? Ok. Oméga s'appelle l'événement certain. Ok. Bien sûr. Lorsque, lorsque, lorsque vous lancez un déc, je vous dis obtenir un résultat inférieur ou égal à 8. Je regarde tous les résultats inférieurs ou égal à 8. Donc, on les énumère. On a bien, on va bien de 1 à 6. Donc, l'événement c, il est bien égal à tous les éléments qui sont là-dedans. Donc, l'événement c, il est bien égal à oméga. Cet événement-là, on l'appelle l'événement certain. Dès que tu réalises l'univers, c'est l'événement certain. Bien. Alors, je commence à définir avec vous une notion importante. C'est que ce qui n'est pas certain, dans le cas des probabilités, ça serait quoi ? Ça serait quoi ? Non, je répète. Dans le langage, tout ce qui n'est pas certain, c'est quoi ? On va définir ce qu'on appelle l'événement contraire. L'événement contraire de l'événement certain, c'est quel événement ? Pas un certain. Non. Le contraire, le contraire dans le langage des probabilités, le contraire d'un événement certain. Un événement comment ? Votre camarade a dit un certain. J'ai répondu non. Bien, je vous réponds tout de suite. Le contraire de l'événement certain, c'est ce qui ne se réalise jamais. C'est l'événement impossible. Vous me suivez ou pas ? L'événement contraire de certains, c'est impossible. Je fais une phrase. Je lance un D. Vous me suivez ou pas ? Je lance un D et soit l'événement I, soit l'événement I, obtenir un résultat plus grand ou égal à 7. Je lance un D à 6 passes. Et j'appelle I l'événement obtenir un résultat, supérieur ou égal à 7. Qu'est-ce que vous répondez automatiquement ? On ne peut pas obtenir de résultat supérieur ou égal à 7. L'événement I est un événement qui est comment ? Impossible. Eh bien, je vous dis tout de suite comment il s'écrit. L'événement impossible, c'est un événement qui ne contient aucun élément. Un événement qui contient aucun élément. Lorsqu'on l'utilise avec des ensembles, on dit que c'est un ensemble qui est comment ? Un ensemble qui est comment ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ici ? Rien. On dit que c'est un ensemble comment ? Vide. Et ça s'écrit ou comme ça, mais nous, on va utiliser ce symbole-là. Ça, ça veut dire l'ensemble vide. Et ça, c'est l'événement impossible. L'événement impossible, c'est un événement qui ne contient aucun élément. Il s'écrit comme ça. Soit des accolades avec rien dedans, soit des accolades avec rien dedans, soit cette écriture-là. OK ? Bien. Donc, je viens de parler d'événements contraires. Alors, on va se familiariser avec cette écriture d'événements contraires. Comment grand A ? Grand A, c'est obtenir un résultat comment ? Paire. Grand A, c'est obtenir un résultat paire. Vous savez tous me dire, quel serait l'événement contraire de A ? Vous avez compris. Tout ce qui n'est pas paire est impair. Donc, l'événement contraire de A, c'est obtenir un résultat impair. Vous me suivez ou pas ? Et l'écriture, l'écriture de l'événement contraire de A, je l'écris en bas. L'écriture d'un événement contraire, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. A, ça se lit A bar. Ça, ça veut dire l'événement contraire de A. Et donc, j'écris A bar est égal à quoi ? Tout ce qui n'est pas A, mais dans oméga. Un, trois et cinq. Et voilà à barre. Tout ce qui n'est pas A est à barre. Tout ce qui n'est pas paire est impair. L'événement A et l'événement à barre sont des événements contraires. OK ? Je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que vous qui êtes en ligne, est-ce que vous me suivez, ça va ? Are you happy with what I'm saying ? Have you any questions ? Can you hear me ? C'est le décompréhensible. All right, thank you. Oui, qui m'a posé une question ? Dis-moi. Ben voilà, l'énoncé. Je lance un dé. Je lance un dé. J'ai défini A comme étant obtenir un résultat paire. Si je vous dis, je lance un dé, à quoi correspond un résultat impair ? C'est le contraire de ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Dans une classe, je désigne une fille. Dans le classe, je désigne une fille. L'événement contraire, c'est je désigne un garçon. C'est-à-dire, oméga, c'est l'ensemble des filles et des garçons. Je désigne une fille, c'est F. Je désigne un garçon, c'est G. Eh bien, je peux dire que F est égal à G bar. Ou je peux dire que G est égal à F bar. C'est la même chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Non, pour le schéma, pour montrer l'intersection et la réunion. Pour montrer les deux schémas. Là, je t'ai montré comment on trouve l'intersection et là, je voulais te montrer comment on trouve la réunion. Ça, c'est la réunion. T'as été A inter B. Mais c'est le même schéma. Voilà. T'as compris ? C'est pour ça que j'ai fait deux schémas, pour distinguer les deux en fait. Ok, ça vaut. Ok, mais t'as raison. T'as raison de poser des questions, c'est bien. Ok. Alors maintenant, on arrive à un résultat très, très important. Est-ce que, est-ce que si je vous dis, je lance un dé, je lance un dé et je m'intéresse au résultat suivant. Obtenir à la fois un résultat pair et impair, qu'est-ce que vous me répondez ? Je répète. Il fallait toujours réfléchir deux secondes. Voilà. Je répète. Je lance un dé et je m'intéresse à l'obtention, à la fois d'un résultat pair et impair. Qu'est-ce que vous me répondez ? Vous me répondez quoi ? Impossible. Et l'événement impossible, il se note comment ? L'ensemble vide. Ça veut dire que si je vous dis à quoi est égal A inter A bar, vous me répondez quoi ? Vous m'avez l'écriture et français. Et ça s'écrit comme ça. Comment ? En général, on écrira rarement comme ça. Je me suis ou pas ? On écrira toujours un zéro avec une barre. Ça veut dire ensemble vide. Aucun élément commun. Il n'existe aucun élément commun entre celui-là et celui-là. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez ? Il n'y a aucun élément commun entre les deux. Ici, si je fais un, si je trace oméga, est-ce que tout le monde a compris que ça, si ça, ça c'est oméga, si ça c'est A, est-ce que tout le monde a compris que tout ce qui se trouve autour, c'est quoi ? Non. Tout ce qui se trouve là, tout ce qui n'est pas là, c'est quoi ? C'est abar. Je répète, ça c'est A, tout ce qui est colorié, c'est A, tout ce qui est blanc, c'est abar. Ça va ? Tout ce qui n'est pas A est abar. Tout ce qui n'est pas pair est impair. Tout ce qui n'est pas impair est pair. D'accord ? Ce qui veut dire, est-ce qu'il existe un élément commun entre ce qui est en blanc et ce qui en est assuré ? Non. On dit que l'intersection, elle est comment ? Vide. L'événement est comment ? Impossible. Bien, maintenant, maintenant, si je vous dis, écoutez-moi bien, obtenir un résultat pair ou impair, ça c'est qui comment ? Obtenir un résultat pair ou, rappelez-vous le ou, ou impair, c'est écrit ici. Résultat pair ou impair. Pair ou impair. C'est écrit quoi ? A pair ou impair. Et ça me donne quoi ? Très important, ça me donne automatiquement quoi ? Oméga. Obtenir un résultat. On est sûr, on est sûr, écoutez-moi bien le mot sûr. On est sûr d'obtenir un résultat pair ou impair. Être sûr, c'est avoir l'événement comment ? Certain. Et l'événement certain, c'est quoi ? C'est oméga. Donc, A union à bar, c'est oméga. Ça, c'est très, très important. Vous voyez très bien que si je réunis celui-là et celui-là, j'obtiens la totalité. Ça va ? Ok. J'espère que tout le monde comprend ce que je dis. Si vous ne comprenez pas et que vous n'avez rien dit, c'est une faute. Bien sûr, ma grande. Le schéma, il est là. Regarde. Si j'écris comme ça, si j'écris ici A, A, tu me suis, c'est 2, 4, 6. Tu as compris que A bar, c'est 1, 3, 5. Si tu l'as réuni, tu as bien oméga. Parce que là, on a dit que si ça, c'est A, tout ce qu'il y a autour, c'est A bar. D'accord ? Si vous avez ici, pour bien le voir, si ça, c'est oméga, si cette partie, c'est A, cette partie, c'est A bar, si vous les réunissez, vous obtenez bien oméga. D'accord ? Ce qui veut dire, quand j'ai un carré comme ça, habituez-vous à ça, quand j'ai un carré comme ça, si là, j'écris A, là, automatiquement, vous écrivez quoi ? Voilà, automatique. D'accord ? Bon ? Tiens, maintenant, maintenant, si je vous dis, si j'ai deux événements comme ça, je fais un petit schéma, et j'ai deux événements comme ceux-là. A, regardez bien, j'ai un événement comme celui-là, là, j'ai l'événement A, et là, j'ai l'événement B. D'accord ? Événement A, événement B. Si j'écris A inter B, ça serait égal à quoi ? D'après le schéma. On a dit que l'intersection, vous me suivez ou pas ? C'est la partie commune à A et B. C'est ce qui se trouve à la fois dans A et dans B. Existe-t-il dans le schéma que j'ai au tableau quelque chose qui est à la fois dans A et dans B ? On dit que ce qui est à la fois dans A et dans B, ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a quelque chose entre les deux, là ? Non. On dit que l'intersection, elle est comment ? Vide. Vous me suivez ou pas ? Eh bien, les événements A et B, si j'écris ça, est-ce que tout le monde a compris que ça, c'est l'intersection, d'après le schéma ? Eh bien, les deux événements A et B portent un nom. Voilà ce qu'on va dire. Les événements A, les événements, les événements grand A, les événements grand A et grand B, les événements grand A et grand B, sont, retenez le mot, incompatibles. Voilà. Deux événements sont incompatibles si leur intersection est vide ou si leur intersection débouche sur l'événement comment ? Impossible. Les événements A et B sont incompatibles si A inter B est égal à l'événement impossible. Si A inter B égale l'ensemble vide. bien. 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 Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si on fait, si on fait juste, si on fait juste un petit résumé de tout ce qu'on a dit, si on fait un résumé de tout ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit et cette fois-ci dit plus rapidement. Alors, on est entré d'abord, on a dit, on a défini ce qu'est une épreuve aléatoire. On a dit qu'une épreuve aléatoire est une épreuve dont on ne connaît pas l'issue par avance. Lorsque je lance un D, je ne sais pas si je vais avoir le 2 ou le 6. Ça, c'est une épreuve aléatoire. Bien. Ensuite, on a défini l'univers. On a dit que l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une épreuve aléatoire. Je lance un D, l'univers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance une pièce de monnaie, c'est pile ou face. D'accord. Donc ça, c'est un univers. Ensuite, on a défini un événement. On a dit qu'un événement est une partie de l'univers. Un événement est une partie de l'oméga. On a défini, par exemple, l'événement A, obtenir un résultat paire, 2, 4, 6. Dans la foulée, j'aurais pu définir tout de suite l'événement contraire de A, c'est-à-dire obtenir tout sauf un paire. Obtenir tout sauf un résultat paire, c'est obtenir un résultat comment ? Impaire. L'événement A, c'est 2, 4, 6. L'événement A bar, le contraire de A, c'est 1, 3, 5. On a défini deux opérations A et B, A ou B. A et B, qui se lient aussi à inter B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. A ou B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B, mais le « ou » dans le sens inclusif. L'élément peut être dans A. Vous m'entendez ? Il peut être dans A. Il peut être dans B, mais il peut être aussi dans A et B. Il peut être dans A. Il peut être dans A. Il peut être dans B, mais il peut être aussi dans A et B. Ça, c'est A union B. D'accord ? Et quand on dit A inter B, c'est ce qui est à la fois dans A et dans B. D'accord ? L'événement certain, c'est oméga. L'événement impossible, c'est l'ensemble vide. Lorsque nous avons deux événements dont l'intersection est vide, on dit qu'ils sont comment ? Incompatibles. Voilà, notre point de départ. Ok. Maintenant, je vais faire une phrase et vous allez, en toute logique, me donner, en formulation, l'événement impossible. Cette phrase-là, elle revient souvent dans les exercices. Si je vous dis, si je vous dis, une entreprise fabrique un article. Cet article peut présenter deux types de défauts. Vous m'entendez ? Cet article peut présenter deux types de défauts. Le défaut A ou le défaut B. D'accord. Bien sûr, il peut avoir les deux défauts. Vous me suivez ou pas ? Je répète. On fabrique un article, une entreprise fabrique un article qui peut présenter deux types de défauts. Le défaut A, le défaut B. Bien sûr, l'article peut ne pas avoir le défaut A. Ça, c'est très, très, très important. En fait, en faisant tout ça, je vous fais gagner un temps très sûr. Parce que, comme je vous l'ai dit, tout est un problème de base. Lorsqu'on est bien assis, on progresse. Voilà. C'est pour ça que, encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à intervenir de façon systématique. Regardez maintenant. Pour bien comprendre les choses. Là, j'ai l'univers oméga. Ici, l'article présente le défaut A. Est-ce que tout le monde a compris que tout ça, tous ceux qui sont là, présentent le défaut A ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde a compris que ça, ça présente le défaut A ? Celui-là aussi. D'accord ? Et cette partie-là, je l'appellerai comment ? Non, ma grande. Abar. Eh oui. Tout ce qui n'est pas A est abar. Tout ce qui ne présente pas le défaut A se note abar. Oui ou non ? Soit l'article est là, soit il est là. Soit l'article est là, soit il est là. Est-ce que tout le monde a bien compris que ça, ça s'écrit abar. Si vous préférez, je refais un autre schéma pour bien vous montrer. D'ailleurs, il est là. A, abar. A, abar. Est-ce que ça va ? Ce n'est pas compliqué ? Tout ce qui n'est pas A est abar. Tout ce qui n'est pas A n'est pas B. Tout ce qui n'est pas A, c'est abar. Tout ce qui n'est pas blanc, s'il y a deux couleurs, tout ce qui n'est pas blanc est noir. S'il y a trois couleurs, on ne peut pas dire. S'il y a trois couleurs, bleu, blanc, rouge, d'accord ? Tout ce qui n'est pas bleu est blanc ou rouge. Le contraire de tout ce qui n'est pas bleu, s'il y a trois couleurs. Mais s'il n'y a que deux couleurs, bleu et blanc, tout ce qui n'est pas bleu est blanc. Bleu et blanc sont des événements contraires. All right ? Bien. Maintenant, ça c'est l'article qui présente le défaut A. Maintenant ici, si j'appelle ce défaut-là B, est-ce que celui-là présente le défaut B ? Celui-là. Oui. Est-ce que celui-là présente le défaut B ? Oui. Tout cela présente le défaut B. Et cela c'est quoi ? Mais ben, est-ce que ça va ? Right ? Bien, bien comprendre. Toujours faire les choses posément, simplement. Je vais vite, vous m'arrêtez. Ok. Je vais refaire un schéma un peu plus propre. Je vais refaire un schéma un peu plus propre. Voilà. Voilà le schéma qui sera un petit peu plus propre. Je vais essayer de l'équilibrer. Donc, il sera comme ça. Je vais faire un schéma un peu plus propre. Voilà. Donc là, on a dit que c'est A. Là, on a dit que c'est A bar. Là, on a dit que c'est B. Et là, on a dit que c'est B bar. Ça va ? Bien. Maintenant, maintenant, je vais commencer par remplir les cases. Il y a combien de cases ? Quatre cases. Chaque case, je vais l'identifier. Je commence par cette case-là. Je dis A, c'est présenter le défaut A. B, c'est présenter le défaut B. D'accord ? Les éléments qui se trouvent là, qu'est-ce qu'ils représentent ? Les éléments qui se trouvent là, qu'est-ce qu'ils représentent ? Comment ? Non, ma fille. Surtout pas. Comment ? C'est toujours la logique. C'est toujours la logique. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire une phrase pour dire ces petits points-là correspondent à quoi ? Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris que l'élément qui se trouve là présente quoi ? Les deux défauts. Et donc, un élément qui présente A et B, c'est un élément qui appartient à quoi ? À l'intersection de A et de B, oui ou non ? Ça veut dire que tout le monde doit avoir compris que là, que là, je dois avoir quoi ici ? A inter B. Est-ce que ça va ? Et pour le voir, regardez bien, je vais hachurer A. Est-ce que tout le monde a compris que A, c'est tout ça ? Est-ce que tout le monde a compris que A, c'est tout ça ? Ça, c'est A. Ok ? Maintenant, je vais hachurer B. Est-ce que tout le monde a compris que B, c'est tout ça ? Est-ce que vous voyez l'intersection ? Ce qui est à l'intersection de A et de B, se note A inter B. Vous avez bien les deux lignes qui se croisent, rouge et verte. Donc, ça, c'est bien A inter B. Est-ce que ça va ? Ok. Donc, ça, si je fais une phrase, ça, ce sont les articles, vous m'entendez, qui présentent quoi ? Les deux défauts. Les articles qui présentent les deux défauts sont ici. Est-ce que ça va ? A inter B. Ok ? Bon. Chacun des termes est important. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire... Est-ce que quelqu'un peut me dire... Que représentent les éléments qui sont dans cette case-là ? Ceux-là ? Yes. Que représentent-ils ? Les éléments que j'ai indiqués là. What are they ? They belong to which set. C'est qui, ceux-là ? Les petits points-là, ma fille, ceux-là, ces petits points-là, ils représentent quels éléments ? Comment ? Ce sont les éléments qui présentent ni le défaut A, ni le défaut B. Ce sont les éléments qui présentent zéro défaut. Est-ce que c'est bon ? Zéro défaut. Zéro défaut. Ni A, ni B. Ni A s'écrit comment ? A barre. Et, vous m'avez dit et, ni B s'écrit comment ? B barre. Et donc, ceux-là, ça s'écrit comment ? A barre, nos petits, inter B barre. Eh oui ! Inter B barre. Ni A, et en même temps ni B. Est-ce que ça va ? Fais attention ! C'est inter, pas l'union, inter B. Vous m'avez compris ? Les éléments qui présentent zéro défaut, ce sont les éléments qui sont à la fois dans ceux qui n'ont pas le défaut A et ceux qui n'ont pas le défaut B. Ceux qui n'ont pas le défaut A, c'est A barre. Et, inter, ceux qui n'ont pas le défaut B, c'est B barre. Vous voyez le ? Et, c'est au sens en même temps. Bien. Parfait. Comment ? Quand on dit union, c'est où ? Celui-là ? Où dans le tableau ? Où en dessous ? Là ? Où ? Dans ma vie. Tu te concentres. Je te rends mieux. Je te... C'est... Voilà. C'est bon, t'es concentré. Voilà, c'est bien. On va tenir le même raisonnement. Le même raisonnement. Ecoutez pas. Votre camarade m'a interpellé ici. D'accord. Je mets des petits points. D'accord ? Je mets des petits points. Ok ? Je mets des petits points. Je prends celui-là, cet élément-là. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Dites-moi. Et là ? Votre camarade dit, il a le défaut B. C'est tout ? Et il n'a pas le défaut A. Le E, c'est quoi on a dit ? Inter ou non ? Est-ce que tout le monde a compris ? Il a le défaut B, mais en même temps, il n'a pas le défaut A. Est-ce que c'est bon ? Et ça s'écrit donc comment ? Oui, mais quoi ? Allez, on énumère. On commence par la lettre ? Oui. Excellent. Oui, il n'a pas le défaut A. Il n'a pas le défaut A. C'est A bar. Je peux dire B si je veux commencer, mais je commence par la lettre dans l'ordre. Donc, j'écris, il n'a pas le défaut A. A bar. Et en même temps, il a le défaut B, donc inter. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Très important. Imaginez-vous, imaginez-vous une seconde. Si j'avais commencé mon cours, on me disait, ils ont fait des probas, et puis je rentre dans le vif, et puis voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai ? J'aurais peut-être un tiers de la classe. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse, c'est pour tout le groupe. Ensemble. Omega. Ce qui m'intéresse, c'est Omega, effectivement. OK. Bon. Et donc, maintenant, vous avez compris. Et du coup, voilà. Est-ce que ça va ? Automatiquement, ici, j'ai bien l'événement A, j'ai bien le défaut A, mais je n'ai pas le défaut B. Et comme le E, ça s'écrit inter. Donc, A, inter, B bar. Ça va ? A, A, comme j'ai intersection, B bar. Est-ce que ça va ? OK. OK. C'est que, c'est que, vous avez un peu de chance. Parce que ce cours-là, je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai les deuxièmes années juste après vous. Mais je vais le faire avec les premières années. Et donc, je vais le reprendre exactement. Mais il sera totalement différent. C'est-à-dire, la finalité sera la même. Mais je ne vais pas dire les mêmes paroles. Je ne vais pas m'adresser à eux comme je me suis adressé à vous. Parce que l'horaire n'est pas le même. Parce que la topographie de la classe n'est pas la même. Donc, voilà. Chaque cours est tout à fait... Mais la finalité, c'est le BTS. Voilà. Tous les chemins mènent à Rome. OK. Je continue maintenant. Parce qu'on est bientôt... On va bientôt conclure. Parce qu'il faut que vous ayez une petite pause. OK. Maintenant... Si je vous dis... Écoute. Oui. Si vous voulez. Ah, d'accord. Excusez-moi. OK. Alors. Si je vous dis... Je m'intéresse. Vous allez me dire l'événement contraire de... Là. Là. C'est l'article. Ne présente aucun défaut. Qu'est-ce qu'il peut me faire une phrase ici pour traduire à barre interbée? Comment je dois formuler la chose pour écrire ça? Là, je dis... L'article présente les deux défauts. Vous me suivez ou pas? Là, je dis... L'article ne présente aucun défaut. Comment... Quelle phrase je fais ici pour dire ça? Dis-moi. C'est faux. Après, on va dire l'article présente un des deux défauts. Mais là, c'est faux. L'article... C'est faux. C'est mieux. Vas-y. Redis-le. L'article présente seulement le défaut B. Ici, l'article... Écoutez-moi, c'est la nuance. Ici, l'article présente uniquement le défaut B. Ça veut dire que s'il a uniquement le défaut B, c'est qu'en même temps, il n'a pas le défaut A. Est-ce que vous avez compris? C'est très, très important. Là, l'article présente uniquement le défaut B. Est-ce que ça va? Et là, l'article présente quoi? Uniquement le défaut A. Maintenant, je reviens à ce que dit votre camarade. Si je vous dis, traduisez-moi ça. L'article présente un et un seul défaut. Qu'est-ce que vous répondez? L'article présente un et un seul défaut. Ça serait quelle case? Si j'ai le numéro de ces cases, ça c'est la case 1, ça c'est la case 2, ça c'est la case 3 et ça c'est la case 4. L'article présente uniquement... Pardon, l'article présente un et un seul défaut. Ça serait quelle case? Combien? Deux. Est-ce que là, il y a un défaut? Un seul, oui ou non? Est-ce que là, il y a un défaut? Un seul, oui ou non? Donc, c'est ça. Après, qui me dire? Où? Ça. Et comment on l'écrit avec les ensembles? Allez, c'est parti. A bar inter B, je ferme ma parenthèse, vous m'avez dit ou, unio, A, inter, voilà. Là, vous avez bien un et un seul défaut. Vous voyez, ça, c'est un calcul, exactement comme on fait une multiplication, addition, là on le fait sur les ensembles. Est-ce que ça va? Et c'est tout ça, la base, c'est ça, c'est le vocabulaire, c'est les termes employés et leur signification. Alors maintenant, je vous pose une autre question. Et on va s'arrêter là. Je vous pose une autre question. Je vous dis, je vous dis, l'article, l'article ne présente aucun défaut. C'est A bar inter B bar. D'accord, aucun défaut, c'est ni A et en même temps ni B. Tout le monde a compris que c'est A bar inter B bar. Qu'est-ce qui peut me faire une phrase pour me donner l'événement contraire? Je répète, l'article ne présente aucun défaut. Quel serait l'événement contraire de celui-là? Yes. Nom petit. L'article présente le défaut A et le défaut B. C'est A inter B. Je me suis ou pas? Très important. Oui, ma croix. Excellent. L'événement contraire de aucun défaut, c'est le défaut A ou le défaut B. Qu'est-ce qui peut faire une phrase ou une autre phrase? Très important. Ce qu'a dit votre camarade est exact. Le contraire de les deux défauts, c'est le défaut A ou le défaut B. Vous me suivez ou pas? Mais si je veux faire une phrase, je pourrais dire aussi, rappelez-vous, cherche secrétaire parlant anglais ou allemand. Si elle parle anglais, on l'apprend. Si elle parle allemand, on l'apprend. Si elle parlait de langue, on l'apprend. D'accord? Donc, l'événement contraire de aucun défaut, l'événement contraire, l'étudiant ne parle aucune langue, c'est quoi le contraire? C'est qu'il parle au moins une langue, oui ou non? Donc, le contraire de aucun, le contraire de aucun, c'est au moins un. Say it after me. Le contraire de aucun, c'est au moins un. Le contraire de aucun, c'est au moins un. C'est-à-dire le contraire de quoi? Le contraire de aucun. Qu'est-ce qu'il peut me dire comment j'écris le contraire de aucun? Le contraire de aucun, comment je l'écris? Le contraire de quelque chose, la notation, c'est l'événement avec une, avec une barre. Eh bien, le contraire de tout ça, je l'écris comment? Tout ça avec une barre. Et c'est quoi aucun, le contraire de aucun, c'est au moins un. Est-ce que ça va? Voilà, au moins un. Au moins un, le contraire de aucun, c'est au moins un. Et le contraire de au moins un, le contraire de au moins un, le contraire de au moins un, c'est quoi? Aucun. Et on écrit comment aucun? À barre, inter, voilà. Est-ce que ça va? Le contraire, le contraire de au moins un, c'est aucun. Le contraire de aucun, c'est au moins un. Est-ce que ça va? Au moins un défaut, aucun, aucun défaut, c'est des événements contraires. Ça va? L'article présentant aucun défaut, c'est l'événement A barre, inter, B barre. L'article présentant au moins un défaut, c'est A, union B. L'article présentant au moins un défaut, si vous permettez, je fais le schéma et vous allez voir que c'est bien le contraire. Regardez bien, regardez bien, il faut bien comprendre ça, c'est très, très important. Ça, ça reviendra tout le temps dans les premières parties de l'exercice de proba. Regardez bien, j'écris ici, j'écris ici A et là A barre. J'écris ici B et là B barre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que cet élément-là appartient à A ou à B? Celui-là. Non, est-ce qu'il appartient à A ou à B? Est-ce qu'il est dans A? Est-ce qu'il est dans B? Ok, donc il est dans les deux. Cet élément-là, est-ce qu'il appartient à A? Est-ce qu'il appartient à B? Non, mais il appartient à l'intersection, oui ou non? Très bien. Cet élément-là, est-ce qu'il appartient à B et pas à A? Oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez bien. Est-ce que tout le monde a compris que ce que je viens d'assurer là, tout le monde a compris que ce que je viens d'assurer là, c'est tout ce qui appartient à A ou B? Est-ce que tout le monde a compris que là, ce sont les articles qui présentent au moins un défaut? Il y a combien de défauts ici? Deux. Il y a combien de défauts ici? Un. Il y a combien de défauts ici? Donc, vous êtes d'accord que tout ce que j'ai assuré, ce sont tous les articles qui présentent au moins un défaut. Donc, on a dit que tout ce qui n'est pas A est à barre. Est-ce que tout le monde a compris que ce qui est en rouge là, ce qui est en rouge, c'est A union B? Oui ou non? Tout ce qui n'est pas rouge, c'est quoi ici? C'est le complémentaire, c'est le contraire, ça c'est dans quoi? Est-ce que vous avez compris que A union B, tout ce qui n'est pas A union B, c'est quoi? C'est A bar inter B bar. Est-ce que ça va? Vous voyez, quand vous réunissez le rouge et celui-là, vous avez oméga. Donc, tout ce qui n'est pas là, c'est le contraire. Donc, le contraire du rouge, le contraire du rouge, c'est l'autre case. Donc, la relation qui est là est très importante. Ça va? Voilà, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada